Quand la guerre était finie en 1945, l'Autriche est de nouveau devenue l'Autriche, tu vois, de nouveau la séparation. Et puis donc on a dit à mon père, soit qu'il retourne en Italie, soit il va en Allemagne parce qu'il est allemand. Alors mon père a répondu, je ne suis pas allemand et je ne retournerai pas en Italie. Ou il a eu tort parce que s'il était retourné en Italie, il aurait une bonne place parce qu'il a quand même été dans un mouvement antifasciste et tout ça, tu vois. Mais il a dit jamais de la vie, je ne retournerai en Italie. Il a fait la demande de la nationalité autrichienne. Alors je suis devenue, alors c'est là que tu vas rire, parce que je suis devenue autrichienne parce que j'étais mineure. Mais ma soeur, elle est restée italienne, elle a gardé la nationalité italienne parce qu'elle était déjà majeure. Elle a dit, oh non, moi je garde ma nationalité italienne. Et mon frère, il était apatride parce qu'on ne lui autorisait pas la nationalité. Les trois enfants avaient une nationalité différente. Ça fait rire, mais c'est... En tout, j'ai changé. Alors italienne, allemande, autrichienne et puis j'ai fini française. Je me rappelle, avec mes parents, on était assis devant la porte, parce qu'on avait récupéré l'appartement. Mais dans quel état, je ne te dis pas. Alors, les Américains se sont amusés, je ne sais pas pour quel plaisir qu'ils se sont trouvés, à pisser sur les matelas, enfin des trucs comme ça. Bref, on a récupéré l'appartement, puis on était assis devant la porte. Et des Français militaires français, deux, trois militaires français qui arrivent, qui s'approchent de nous et qui demandent si on parle français. Alors mon père, il a dit non, pas bien français, mais italien, on parle italien. Alors ils étaient tout contents, parce qu'il y en a un qui parlait italien. Alors il a demandé qu'ils aimeront bien boire un bon café. Alors ma mère, elle a dit, ah ben si c'est que ça, moi je vous le fais si vous avez le café. Alors on les a fait rentrer, ils ont fait le café, et on a passé un après-midi à discuter. Pourtant, c'était l'occupation qui arrivait. Non, ça s'est très bien passé. Ben c'était dur, parce qu'il fallait reconstruire, tout était démoli. Toutes les grandes villes et tout ça, et puis point de vue économie. Mais finalement, la guerre était finie, les années ont passé. Je suis allée au collège, après je suis allée en apprentissage, je ne savais pas quoi faire, la couture. Mais on ne trouvait pas une place pour vraiment apprendre la couture. Après je suis retournée à Innspro, j'ai fait une année d'études de gestion, je ne sais pas comment on dirait en français. Une année assez dure, il fallait s'accrocher. J'ai vivé, j'ai des bonnes sœurs, alors c'était dur. Entre le manger et le dortoir, ce n'était pas marrant. Mais c'est comme ça que j'avais un brevet de gestion. Mais moi j'ai toujours pensé partir avec une copine à Vienne, et on allait, tu sais les rêves, installer un petit magasin de couture. Moi je faisais la gestion. Enfin tu vois, quand ma copine, j'avais 15 ans, à toi tu te marierais avec un homme du Sud. Ah ben je dis, ça ne risque pas un Sicilien. Ben non. Moi de toute façon, mon rêve c'était un grand blond, et surtout qu'il sache bien danser, parce que j'adorais danser. Quand j'étais gamine, il y avait une chanson qui chantait en allemand. Paris, tu es la plus belle ville du monde. Paris, je veux te voir. Traduis. Et puis je chantais tout le temps ça. Alors mon père, il a dit, oui, oui, tu parles. J'ai dit, mais papa, un jour j'irai à Paris, tu verras que j'irai à Paris. Et je suis allée à Paris. Et ben, c'est, comment te dire ? Ben oui, comme je te disais, la Californie. J'ai toujours dit, un jour j'irai en Californie. Je ne suis pas allée, mais bon. Mais j'ai toujours rêvé d'aller en Californie. Déjà, gamine, j'aimais bien un peu rêver, tu vois, un peu. J'ai continué à aller à l'école à Innspok. Et puis après, je suis revenue, puis j'ai trouvé du travail. Donc j'ai les Français, un taillard français. Mais sans plus. Et puis un jour, j'ai rencontré ton grand-père. Sous-titrage Société Radio-Canada Musique